... Nathanael, je t'enseignerai la ferveur proclamée tendre et gide dans les nourritures terrestres. A tous ceux qui aiment le 7e art, il faut absolument conseiller l'ouvrage de Martin Scorsese et Michael Henry Wilson, publié par les cahiers du cinéma sous le titre Voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain. C'est un livre de ferveur, précisément inspiré d'une prodigieuse série documentaire réalisée à l'occasion du centenaire de l'invention du cinématographe. Il faut qu'il est coupé à l'époque. Martin Scorsese, c'est d'abord bien sûr le metteur en scène, entre autres, de Taxi Driver et de New York, New York, de Raging Bull et de Casino. Mais il est aussi un cinéphile acharné, passionnément attaché à la conservation des négatifs et des archives, et pour qui le cinéma hollywoodien d'hier, celui des premiers maîtres, montre la voie à celui d'aujourd'hui. Des techniciens autant que des artistes, tantôt rebelles, tantôt dociles face aux studios. Un Michael Curtis, l'auteur de Casablanca, n'a pas tourné moins de 85 films pour la Warner. Nos deux compères cheminent dans une histoire centenaire des premiers films de gangsters au western classique, des comédies musicales de la MGM aux films de séries B, fauchées et pittoresques. Voici à l'oeuvre Cécile B2000 et Elia Cazan, Stanley Kubrick et Anthony Mann, Otto Preminger et Raoul Walsh. L'épilogue de l'ouvrage est éloquent. Les films répondent à un besoin spirituel qu'ont les hommes de partager une histoire commune. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada